Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo un petit peu particulière qui ne va pas être sur un tuto maquillage comme je vous fais d'habitude mais qui va être sur les ring lights. Alors moi je n'ai pas commencé ma chaîne il y a extrêmement longtemps mais je me suis vite aperçue lorsque j'ai voulu trouver une ring light pour avoir un meilleur éclairage sans forcément investir énormément d'argent qu'il n'y avait pas beaucoup de vidéos, pas beaucoup de choix je trouvais plutôt des vidéos américaines avec des ring lights énormes et moi dans mon appartement je n'ai pas forcément la place et je ne sais pas si c'est un investissement que j'ai envie de faire pour le moment. Donc moi pour ce qui est de mon matériel pour filmer, je filme tout simplement avec mon téléphone qui est un Samsung A40, je n'ai pas d'appareil photo, je n'ai pas le super réflexe Canon, je ne sais pas quoi en tout cas pas encore et je trouve que ça le fait plutôt bien par contre quelquefois je me suis aperçue dans mes vidéos que je me retrouvais à être embêtée à cause de la luminosité. Je n'ai pas beaucoup de fenêtres, j'arrive à me mettre face à la fenêtre pour filmer mais même si la lumière du jour est encore ce qu'il y a de mieux, encore faut-il qu'il y ait de la lumière. Alors pour commencer je me suis aperçue en cherchant dans mes affaires c'est-à-dire que j'avais une petite ring light comme ça, une mini que j'avais eue dans une soirée Sephora Gold qui vient de chez Marc Jacobs et du coup j'ai filmé avec ça. Donc c'est tout bête, quand vous l'avez, elle se clipse comme ça au niveau de votre smartphone. Donc là vous avez la caméra et vous avez après trois niveaux d'intensité avec la ring light. Donc je vais vous les faire voir, ça c'est la deuxième et ça c'est la troisième. Donc ça éclaire quand même vraiment pas mal. Alors il faut être relativement proche de votre téléphone mais j'ai trouvé que, en tout cas pour commencer dans mes premières vidéos moi c'est quelque chose qui m'a vraiment sauvé la vie pour éviter de filmer et d'être complètement dans la pénombre. Donc pas de soucis, l'embout c'est un embout de téléphone classique et puis au bout vous avez un port USB. Donc vous pouvez tout à fait le brancher et le mettre sur secteur. Si vous filmez avec ça, moi je vous conseille de la laisser brancher sur secteur parce que par contre l'autonomie est extrêmement faible. Il y a peut-être 5 minutes d'autonomie, pas plus. Donc vous n'allez pas tout de suite vous retrouver dans le noir mais si vous commencez avec la lumière très intense vous risquez de vite vous retrouver avec une lumière qui va être diminuée et puis au bout du compte vous n'aurez plus de lumière du tout. Cette ring light, cette mini ring light, elle existe sur Amazon. Je suis allée vérifier, elle coûte 9,99€. Donc à voir si vous arrivez à la trouver sans frais d'envoi mais ça peut être vraiment un truc super sympa pour commencer ou éventuellement un truc sympa à emporter. Si vous partez en week-end, en vacances et que vous avez envie de faire des vidéos et qu'il n'y a pas forcément une très très belle luminosité, vous pouvez très bien avoir cette ring light. Et puis à force de chercher sur Amazon, mon choix c'est porter sur une autre ring light un petit peu plus grande et qui vient d'arriver aujourd'hui. Donc on va la déballer ensemble, on va faire les essais pour voir ce qu'elle vaut, si elle éclaire bien. Et je peux vous donner par contre tout de suite le prix. Elle était en promotion. Alors elle était normalement à 30€. Avec la promotion, elle était à 24,98€. Mais c'est là qu'est l'astuce, c'est là qu'est le loup. Parce que la livraison était gratuite mais à partir de 25€. Donc moi il me manquait clairement 2 centimes. Donc tant pis, je l'ai quand même prise. Et du coup avec les frais de port, elle m'est revenue à 29,97€. Et je l'ai reçue en 48 heures. Donc on peut dire très très rapide. Donc je vais l'ouvrir. C'est un gros carton pour pas grand chose. Donc elle se présente comme ceci. Elle est censée avoir des pieds. Il y a même une petite télécommande. Comment ça s'ouvre ? Ah oui, ça s'ouvre comme un carton à tout ça. Hop ! Et donc voilà ce que l'on a dans le paquet. Donc vous avez l'anneau qui est ici. Là vous avez le trépied. Vous avez un deuxième support apparemment pour le téléphone. Et puis il y a la petite télécommande. Alors, on va commencer à déballer. J'espère que tout marche. Ça va être la surprise. Donc voilà pour ce qui est de l'anneau. Donc bon, vous voyez, ça fait quand même ma tête. Donc il fait une vingtaine de centimètres. Et il est pareil, donc avec un port USB. Et vous avez une petite télécommande qui est intégrée, qui doit vous permettre de changer l'intensité et de changer également le type de lumière. C'est une Ring Light qui est censée faire trois lumières différentes. Une lumière froide, une lumière chaude et une lumière vraiment... Enfin, une lumière naturelle et une lumière vraiment chaude qui risque d'être un petit peu plus orangée. Donc apparemment, il y a une petite télécommande qui fonctionne avec le Bluetooth. Donc pour pouvoir déclencher à distance le téléphone ou non. Très honnêtement, je ne sais pas ce que ça vaut. Je ne sais pas combien de temps ça va tenir. Je ne sais pas si j'en aurais non plus tellement l'utilité puisque moi, je vais déclencher mes vidéos manuellement et puis je vais l'arrêter. Puis après, avec le montage, de toute façon, ça ne me sert pas à grand chose. Mais en tout cas, elle est là. Alors, vous avez ensuite le trépied. Donc ça, c'est le trépied principal de la Ring Light. Donc, vous avez les trois pieds qui peuvent se régler en hauteur. Vous avez ici l'emplacement pour pouvoir fixer votre Ring Light. Et vous avez là une petite manivelle qui va vous permettre de choisir l'orientation que vous voulez pour votre Ring Light. Et après, vous vissez et ça ne va plus bouger. Donc ça, c'est quand même assez pas mal. Alors par contre, la Ring Light, je vais tout de suite la fixer au trépied. Si j'ai bien compris, je pense que c'est fait pour. Il est où ? Ouais, c'est la l'autre. Donc, vous avez un petit filetage. Je vais tomber. Alors, on va la fixer. On va la fixer comme ça. Voilà. Donc là, elle tient. Donc, je vais par contre la bloquer là au niveau des pieds. Donc, voilà ce que ça donne lorsqu'elle est fixée donc sur son trépied. Je vais la peser. Par contre, sur mon bureau. Vous la verrez. Hop ! Je vais la mettre juste comme ça. On va l'éclairer après. Elle n'est pas du tout éclairée. Vous avez avec... Donc, ça, c'est ce qui va servir à fixer le téléphone. Voilà. Donc là, vous avez un petit cordon avec ici l'emplacement pour mettre votre téléphone qui bouge légèrement. Donc, pareil. Donc, vous pouvez l'orienter comme vous voulez. Et le cordon, si c'est bien ça. Il est assez solide mais vous pouvez quand même le bouger de façon à le tordre et à mettre votre téléphone comme vous le souhaitez. Donc, au niveau de la ring light, ce que je viens de voir, c'est que vous avez ici à l'intérieur un petit filetage qui va vous permettre de directement mettre votre téléphone si vous voulez qu'il soit avec la ring light. Moi, je vais le faire. Je vais le mettre là. Hop ! Et là, voilà. Donc, vous pouvez directement... Je vais prendre mon autre téléphone que l'on va fixer. C'est un peu dur au niveau de la prise de main. Et donc, voilà. Et là, vous avez votre téléphone qui va être fixé au niveau de l'intérieur de votre ring light. Donc, vous pouvez après l'orienter comme vous voulez et vous pouvez après commencer à filmer. Je vais brancher la ring light. On va regarder au niveau de la luminosité ce que cela donne. Et puis, après, on regardera les autres accessoires parce qu'il y en a encore un petit peu. Donc, pareil, port USB. Je vais le mettre hop ! Sur secteur. Alors, après, par contre... Ouh ! Donc, vous avez là le petit voyant bleu qui s'allume. Donc, en haut, vous avez... Ah oui, d'accord, quand même. Ah oui ! Ah oui, ça calme ! Donc, en haut, vous avez le bouton power. Donc, ça surprend la première fois. Donc, vous avez celui-là. Je vais essayer de la mettre... Comment je vais la mettre, la ring light ? Bon, je vais la mettre comme ça. Après, je la mettrai en face pour qu'on puisse voir les différentes luminosités. Après, vous avez un petit bouton plus, un petit bouton moins. Bon, ça, je suppose que c'est pour l'intensité. Et vous avez un petit bouton shuffle avec des flèches en rond. Je pense que ça doit être... Voilà, c'est ça. C'est pour changer le type de lumière. Donc, OK. Alors, on va essayer de la mettre sur le moins. Voilà. Donc là, je suis sur le moins. Je me suis mise en lumière blanche, en lumière froide. On va monter. On va voir jusqu'où elle va. Voilà. Et elle va jusque là. Donc, c'est quand même déjà pas mal. Après, on va essayer avec la couleur naturelle. Donc, qui est celle-là. C'est vrai, elle est un petit peu plus jaune. Donc là, pareil, je suis en minimum. Et puis, on va augmenter. Donc là aussi. Je vais mettre la ring light. Par contre, là, j'ai posé la ring light juste en face de moi. Donc, on va faire pareil. Je vais l'allumer en espérant qu'elle ne s'allume pas. Donc là, je suis sur la lumière chaude. Ça, c'est la froide. Chaude. Et ça, c'est la naturelle. On va partir sur celle-là. Et pareil. Donc là, je suis au minimum. Et on va l'augmenter. Et on va voir comment ça fait. Et là, voilà. Donc là, vous voyez clairement, là, je reste au niveau de l'intensité maximum. Là, je suis sur la lumière froide. Et là, je suis sur la lumière très chaude. Bon, qui n'est pas forcément la lumière que je me servirais pour mes tutos make-up. Mais celle-ci ou éventuellement celle-ci qui est un petit peu froide, elle est vraiment pas mal, quoi. Donc là, je l'éteins. Oui, d'un coup, ça fait un petit peu bizarre. Donc, voilà ce qu'elle fait. Donc, pour le moment, je suis plutôt assez contente. Et qu'est-ce que j'ai à côté ? Donc, alors, après, vous avez également avec un petit trépied qui est vraiment tout simple. Donc, avec des petits pieds qui s'articulent. Donc, que vous pouvez positionner, voilà, comme ça, comme ça. Je ne sais pas trop comment. Et vous avez au bout un filetage. Ça, c'est uniquement donc pour pouvoir... Si vous voulez simplement avoir un socle, un support pour votre téléphone ou pour votre caméra. Et vous avez avec, pareil, donc un socle que vous allez visser. Voilà. Et qui est réglable de façon à ce que vous mettiez votre téléphone. Et donc, voilà ce que ça fait. Et là, vous pouvez tout à fait poser votre téléphone, poser votre trépied sur la surface que vous voulez. Déjà, c'est stable. Parce que c'est vrai que quand on n'a pas de trépied, ce n'est pas forcément évident. Et là, vous pouvez filmer comme vous le souhaitez. Voilà pour ma ring light. Donc, écoutez, j'ai envie de vous dire que franchement, pour 24,98 euros... Allez, 29,97 euros avec les frais de port, ça fait 30 euros. Je suis assez contente de mon achat. J'espère... Alors, si jamais elle vous intéresse, si vous souhaitez l'acheter pour vous, je vais vous mettre en barre d'infos le lien sur Amazon. Ce n'est pas du tout un lien affilié. Je ne gagne absolument rien. C'est juste pour vous faire gagner du temps. Je vais vous mettre le lien pour que vous puissiez la commander. Je vous mettrai également les liens pour les mini green light qui sont pas mal. Celle-là, je vais de toute façon la garder. Parce que voilà, si je suis amenée à filmer en partant en voyage, je n'ai pas forcément envie de me trimballer avec tout ça. Je veux dire, ça, ça sera quand même beaucoup plus simple. Après, à voir avec le temps combien de temps elle durera. Mais en tout cas, j'ai envie de vous dire que pour moins de 30 euros, c'est déjà bien mieux que rien. Et je suis assez contente de mon achat. Et puis, si jamais vous comptez l'acheter ou si vous en avez éventuellement d'autres, pareil, avec un rapport qualité-prix exceptionnel, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et puis, si ça vous a plu qu'on découvre cette ring light ensemble, n'hésitez pas à liker ma vidéo. et pour ce qui est petit message perso, parce que ma chaîne est quand même une chaîne de maquillage et de tutos, ce maquillage-là paraîtra cette semaine. Donc, je l'ai fait avec la mini gold de Natacha Denona, inspirée d'un maquillage de Patrick Star. Et puis, j'espère que vous la visionnerez et j'espère que vous l'apprécierez. Et nous, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501